Le financement de la transition écologique, en se posant aussi la question du prix, est-ce qu'il faut fixer un prix à la nature ? Comment est-ce qu'on peut passer de cette économie de la quantité à l'économie de la qualité ? Et quelle place le citoyen peut avoir ? Et comment on peut agir le plus efficacement possible pour faire cette bascule ? Une économie au service de l'écologie. Pourquoi est-ce qu'on pensait que la réponse était évidente ? L'économie n'est pas au service de l'écologie, mais surtout, on s'est posé la question, qui gouverne le monde ? On s'est rendu compte que les capitalisations des grandes entreprises avaient autant de poids que celles des États-nations. Donc ça pose la question du poids politique du monde économique. Et ce matin, j'ai écouté sur France Inter, titre, « La fin du diesel menace l'industrie ». Alors, le diesel, c'est pas forcément bon pour l'écologie, mais l'industrie, en même temps, c'est des emplois. Donc la question à se poser, c'est que l'économie était au service de l'intérêt général au lieu de celle des actionnaires. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a posé. Et le deuxième point, je vais l'aborder, c'est l'aura des économistes. Ça doit être, on a confirmé avec Maxime, de 1988. M. Janssen, devant le Congrès américain, a dit, à 99%, on est sûr que le dérèglement climatique est dû à l'activité humaine. Jusqu'en 2007, il y a eu beaucoup de rapports du GIEC qui sont accumulés sur les alertes par rapport à ça. Et en 2007, il y a un économiste, Nicolas Stern, qui a été mandaté par le Trésor britannique, et qui a dit, en étudiant les aspects économiques du changement climatique, surtout les retombées négatives qu'il pouvait y avoir sur l'économie par rapport au changement climatique, « Attention, si on pourrait devenir comme ça, ça va vous y ait l'économie. » Donc de ce rapport est sorti qu'il fallait changer d'économie. Ça a donné une grosse prise de conscience du monde économique. Sachant que, le message était séduisant, mais il faut un petit peu modérer cet enthousiasme, puisqu'il a dit, on peut quand même continuer la croissance, mais il faut que ce soit de la croissance verte. Maintenant, d'autres visions d'économistes. Alors vous connaissez sûrement tous la citation de Kenneth Boulding, qui dit, « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini, est soit un fou, soit un économiste. » Ça, c'est à côté des États-Unis. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, on s'aperçoit que René Passé, déjà en 1979, a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'économie et le vivant ». Et ce qu'il disait, c'est que l'économie, elle modélise tout, mais sans prendre en compte l'environnement. Il a dénoncé, donc, notre société du toujours plus. Et à l'époque, il disait, l'augmentation des flux de matière et d'énergie entraînés par l'activité économique va entraîner la saturation de la capacité de reproduction de la nature. Donc, il y a 1779, et ça s'est vérifié, ce qu'on est en plein dedans. Donc, il a montré l'interdépendance entre économie et nature, et donc l'importance de prendre en compte les contraintes naturelles, et lancer le concept de bioéconomie, qui a pour but de rapprocher l'économie et l'écologie. Et donc, il n'a pas été suffisamment écouté. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de zérysno-alternatives. Non, il y a des alternatives. Tout simplement, elles ne sont pas mises en avant. Voilà, donc, après, je vais passer la parole à Maxime. Et suite aux ateliers, ce que je retiens, c'est qu'il est impératif, urgent de changer de modèle d'affaires, que le panorama de nos économies, de notre fonctionnement économique, fait en sorte qu'on va dans le mur et que c'est un gros challenge. Voilà, donc, pour cette introduction, et maintenant, on va reprendre ce qu'a annoncé Christophe par rapport aux ateliers. Et donc, on va commencer par les moyens opérationnels que l'on peut mobiliser pour aller d'une économie de la quantité à une économie de la qualité. Donc, un des moyens pour arriver, c'est l'économie circulaire. Donc, ça veut dire qu'actuellement, dans une économie linéaire, par opposition, on extrait de la ressource, on produit, on consomme et on jette. Donc, le but de l'économie circulaire, c'est d'arriver à décorréler la croissance économique de la consommation de ressources. C'est pas bien logique. Mais, d'un point de vue économique, est-ce possible ? Et comment peut-on le mettre en fin ? Et je laisse la parole à Maxime. Bonsoir à tout le monde. En m'excusant pour ceux qui vont m'entendre pour la troisième fois de la journée, en espérant que je ne raconte pas toujours la même chose. Donc, sur cette première question, sur l'économie de la quantité, l'économie de la qualité, et la décorrélation entre la production, le PIB, et les quantités de ressources utilisées pour la produire. La première chose, c'est juste une constatation, un fait, des chiffres, des données, qui sont non discutables. Il n'y a pas, nulle part, sur la planète, de décorrélation absolue entre la production et la consommation de ressources. Et s'il n'y a pas de décorrélation absolue entre la production et les ressources utilisées, ça veut dire qu'il n'y a pas de décorrélation absolue entre la production et les impacts sur la planète. Que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de déchets, en termes de pollution, quelle qu'elle soit, on a des décorrélations, mais ça je l'ai déjà dit, relatives. C'est-à-dire que l'année prochaine, il est probable qu'au niveau global, on observe qu'il nous faut un petit peu moins d'énergie que cette année pour produire un point de PIB supplémentaire. Mais il nous faudra quand même plus d'énergie, plus de ressources naturelles, et donc nous produirons plus d'outputs, comme disent les économistes, sur la nature, plus de pollution que ce que nous nous avons produit cette année. Donc chaque point de PIB supplémentaire, chaque quantité de biens et services échangés sur la planète nécessite une quantité supplémentaire d'énergie par rapport à l'année précédente. Et du point de vue du climat, du point de vue des grands équilibres écologiques, il faudrait avoir une décorrélation absolue, un décrochage absolu entre cette augmentation de la production et la quantité d'énergie, la quantité de ressources naturelles, la quantité de matière dont nous avons besoin. Cette décorrélation absolue, donc je le répète, n'existe pas. C'est un vœu. Tout le monde l'annonce. Toutes les institutions internationales ont produit des rapports pour expliquer que ça allait advenir, grâce au progrès technique, grâce à l'amélioration des processus de production, grâce à la prise en compte éventuelle des impacts sur l'environnement, y compris la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre, éventuellement avec un prix ou avec une taxe carbone. Tout le monde raconte cette histoire. Que cette décorrélation absolue est possible, mais c'est une promesse sur le futur. Elle n'existe pas. Nous ne l'avons observée nulle part. Et quand elle est observée en un lieu particulier, notamment dans les pays européens, qui ont vu leur PIB augmenter sur les 20 dernières années et leurs émissions de gaz à effet de serre relâchées au point de vue domestique, se réduirent. Donc sur les 25 dernières années, globalement, le PIB et la population européenne, notamment des pays de l'Ouest, ont augmenté et les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. Pour les émissions de gaz à effet de serre, relâchées ici. Mais si on tient compte des émissions de gaz à effet de serre qui sont importées à travers les biens et services que nous produisons ou qui sont produits à l'extérieur de l'Union européenne et que nous consommons sur le territoire européen, cette décoration absolue n'existe pas. Nous avons au contraire une augmentation de l'empreinte carbone, de l'empreinte ressource, des modes de vie européens. Et du point de vue de la planète, ce qui compte n'est pas ce qui se passe au niveau du territoire européen. Ce qui compte, c'est ce qui se passe au niveau du territoire mondial. Donc si on délocalise simplement les quantités d'énergie et d'impact sur la planète dont nous avons besoin pour augmenter notre PIB et augmenter la satisfaction des besoins des populations européennes, on ne fait que déplacer le problème et ne pas le résoudre. Donc je répète, la décorrélation absolue des quantités de ressources par rapport à la production est une promesse sur l'avenir qui engage peut-être ceux qui la font, ceux qui la croient, mais en tant qu'économiste, en tant que gens qui regardons les faits, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité du jour. Et c'est pourtant ce qui compte du point de vue du réchauffement climatique. S'interroger sur la quantité et la qualité de ce qui est produit, de ce qui est consommé, de ce qui est échangé, c'est s'interroger sur les besoins, les besoins à satisfaire. Puisque si on dit qu'on ne veut plus produire de la quantité, mais produire de la qualité, ce qui est sous-jacent, c'est une réduction de la quantité pour mettre plus d'attention, plus d'énergie, plus de priorité sur la qualité. Et pour un économiste, c'est extrêmement difficile de discuter de la question des besoins, parce que les besoins ne sont pas des choses qui sont intrinsèquement définies. Nous n'avons pas une liste de besoins intrinsèquement et universellement définis pour l'ensemble des populations de la planète, quel que soit l'endroit où elles vivent, quelle que soit la société dans laquelle elles soient, et quelles que soient leurs envies propres. Les besoins sont socialement construits. Les besoins sont le fruit de la société dans laquelle nous vivons, de l'évolution technologique et des consommations qui ont été développées dans la société dans laquelle nous sommes. Et donc, si ces besoins sont socialement construits, les transformer, pour passer de la quantité à la qualité, nécessite de les déconstruire. Et alors, là, s'ouvre un général, pour un économiste, un abîme de perplexité. Comment déconstruisons-nous des besoins qui ont été socialement construits ? En sachant que dans les systèmes sociaux, il y a une inertie extrêmement forte des habitudes qui sont les nôtres, qui font qu'on a appris à consommer, s'habiller, habiter, se déplacer d'une telle façon, et qu'il est difficile d'infléchir ça de manière extrêmement forte, rapidement. Et pourtant, c'est ce dont nous avons besoin du point de vue des grands équilibres écologiques. Alors, une des pistes, et qui est connue, et qui a été développée par des économistes un peu hétérodoxes, mais qui ont pesé dans la science économique, est de jouer sur ce qu'on appelle les consommations ostentatoires, les consommations des plus riches, les consommations de ceux qui, finalement, ont peut-être la plus grande capacité à réduire leur consommation, parce que leurs besoins peuvent être considérés comme très largement assouvis, vu qu'ils ont quasiment une capacité à consommer infinie. Et réduire la consommation ostentatoire des plus riches, c'est nécessairement devoir jouer sur les inégalités. Et d'une certaine façon, la première réponse que peut faire un économiste de ce point de vue-là, c'est que la réduction des inégalités, réduire extrêmement fortement les inégalités qui existent dans nos sociétés, pas pour qu'on devienne tous millionnaires ou milliardaires, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans l'autre sens, serait un moyen de réduire les consommations donc ostentatoires en quantité de ceux qui prennent l'avion tous les quatre matins pour aller un coup en week-end, un coup dans une réunion, un coup visiter je ne sais quoi, je ne sais où, pour peut-être mieux satisfaire les besoins en déplacement, en habillement, en logement, en nourriture, de celles et ceux qui aujourd'hui ont des difficultés à vivre dans notre société. Est-ce que ça résout intégralement la question et les défis auxquels nous sommes confrontés ? Certainement pas. Parce que quand on regarde à l'échelle internationale les niveaux de consommation des populations et, par exemple, le budget carbone qui devrait nous être alloué à prix individuellement pour avoir une consommation égale sur la planète et qu'il n'y ait pas d'inégalités à l'échelle planétaire, on calcule que globalement le 1,4 milliards ou le 1,7 milliards de populations les plus riches de la planète ont tous une consommation supérieure à celle qu'il faudrait. Et dans ce 1,4 milliards, il y a également les pauvres de nos pays riches. Et donc là, ça pose une question un peu compliquée d'aller expliquer à des gens qui aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts d'un autre pays que pris du point de vue global, du climat, des émissions de gaz à effet de serre, leur mode de vie et de consommation est trop consommateur de ressources. Ça paraît difficile de défendre cela publiquement et de le défendre comme une position qui soit entendable et qui puisse accueillir l'assentiment du plus grand nombre. Donc, au-delà de la réduction des inégalités, il faut drastiquement travailler sur quels sont les besoins élémentaires qu'il faut assouvir, subvenir dans nos sociétés et par quels moyens faut-il y répondre. Et là, se pose la question effectivement des choix démocratiques à faire sur comment voulons-nous déplacer, comment voulons-nous habiter, comment voulons-nous nous nourrir et comment voulons-nous vivre simplement dans nos sociétés. Donc, du coup, derrière cette question de la quantité et de la qualité, se posent quand même des questions un petit peu sérieuses de réduction des inégalités, d'organisation du système économique, de repenser les modes de production et les modes de consommation et de travailler en même temps la question écologique et la question sociale parce que quand on les disjoint et on vient de le voir en France récemment, quand on les disjoint, à un moment, ça dysfonctionne. Voilà ce que je pourrais apporter comme réponse. C'est parfait, vous avez fait prendre de la hauteur par rapport à cette problématique et c'est pas simple d'arriver à une économie qualitative et maintenant du point de vue du citoyen. Qu'est-ce que chacun peut faire ? Quelles sont les incidences ? Je pense au mouvement des coquelicots, au mouvement des marches pour le climat, de ces mouvements citoyens, de cette action. Est-ce qu'il y a un espoir de changement à travers ces mouvements-là où on peut voir tout du duo ? Quelle est ta vision par rapport à ça ? Je vais essayer de faire un lien à ce que je viens de raconter sinon mon cerveau il va disjonter. Du coup, comment travailler cette question des besoins et savoir qui réduit finalement ces quantités et comment on peut le faire ? On a plusieurs niveaux de réponse par rapport à ça et je vais venir à l'action citoyenne, à l'action individuelle. Et qui est absolument clé et absolument essentielle. Mais il ne faut pas négliger les autres outils dont on a besoin. C'est qu'à un moment donné si on veut être un peu sérieux du point de vue de ce que j'ai exprimé avant, on ne peut pas simplement renvoyer la charge de cette responsabilité de la transformation de nos besoins aux seuls comportements individuels. On a besoin à un moment donné de réglementations de choses qui soient si des choses sont décidées démocratiquement qu'elles soient mises en oeuvre politiquement et donc transcrites dans des réglementations et des mesures qui permettent d'agir et de déterminer quelles sont les consommations qui peuvent être perdurées dans le temps et celles qui doivent être réduites de manière drastique. Et quels sont les outils qu'on peut utiliser ? La réglementation, la question des taxes et des prix et on a vu là récemment quand même sur la question de la taxe carbone et de l'utilisation de l'outil de la taxe pour essayer de transformer les comportements individuels ce que ça pouvait générer, les limites, sans doute, et également un certain nombre de questionnements sur comment il faudrait que ça soit accompagné par d'autres politiques que simplement une politique de prix et la transformation des modes de production et de consommation des modes de production en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, depuis quelques années, on l'a exprimé dans notre atelier, on a un relâchement des normes et réglementations qui pèsent sur le système productif qui tentait, à un moment donné, d'essayer d'encadrer de manière plus précise ce qui est produit, la façon dont c'est produit et qui, aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé aux États-Unis l'environnemental backlash, le retour de flammes environnementales, le retour de bâtons, avec 20 ou 30 ans de politique libérale et néolibérale qui tendent à relâcher les normes et les réglementations pour donner plus de place à l'initiative individuelle sur le plan de l'initiative propre des multinationales et des acteurs économiques où on leur dit voilà, vous avez des objectifs climatiques, des objectifs biodiversités, saisissez-vous-en et proposez-nous des engagements volontaires. Bon, mais ça, c'est une transformation des politiques publiques qui ne sont pas sans effet sur les modes de production. Et on sait, dans toute une série de secteurs industriels, par exemple, que des entreprises ont des processus techniques de production à production constante qui auraient moins d'impact sur la planète, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. et ces processus techniques restent dans des rapports, dans des cartons, sur des étagères parce qu'elles n'ont aucun intérêt et aucune contrainte pour les mettre en œuvre. Donc là, à un moment donné, il ne suffit pas simplement de demander aux consommateurs de transformer ce mode de consommation. Il faut que l'intervention publique soit en mesure d'intervenir pour obliger ces industriels à transformer leur processus de production. Et maintenant, qu'est-ce que peuvent faire les individus de là où ils sont ? Puisque c'est la question que tu me poses et de mon point de vue, et c'est quelque chose d'important, je sais que c'est très présent dans le mouvement écolo, dans le mouvement climat, dans le mouvement pour la transition, l'importance que l'on donne et que l'on accorde à la transformation des comportements individuels, à la transformation des comportements collectifs et le développement d'alternatives concrètes sur un point de vue territorial, d'un point de vue sectoriel, quand on essaye de manger différemment, de développer des amables, de transformer nos façons d'habiter, nos façons de nous déplacer, que ce soit par le vélo, le partage, je ne sais quoi. Cela est généralement très présent dans nos vies, nous, écolo, dans nos pratiques ou dans nos envies. Parfois, on est limité simplement parce qu'on ne peut pas le faire. Mais c'est également fortement décrié et discuté par toute une série de gens qui sont plutôt issus d'une gauche classique et qui considèrent que pour changer les choses, pour changer les besoins socialement construits, il faut d'abord changer le rapport de force, il faut d'abord changer la situation au niveau politique, au niveau social, construire un rapport de force qui permette de transformer les politiques publiques. Et ce que nous devons comprendre, et c'est une division qui vient d'extrêmement loin, cette division entre se changer soi-même pour changer le monde et changer le rapport de force, prendre le pouvoir pour transformer la société. C'est une division qui est présente dans tous les mouvements d'émancipation, tous les mouvements progressistes depuis plus de deux siècles. C'est une division fondatrice, c'est une division où les gens se sont tapés les uns sur les autres, où les gens se sont rabibochés parfois, ont généré des choses extrêmement intéressantes, mais globalement, on a une division assez présente entre se changer soi-même pour changer la société et prendre le pouvoir ou changer le pouvoir pour changer la société. Et globalement, face aux défis écologiques auxquels nous sommes confrontés, il faut réconcilier ces deux approches. Et les réconcilier n'est pas simple. Il y a deux ans, Slavoj Zizec, qui est perçu comme un penseur de la radicalité de gauche ou progressiste en Europe, expliqué dans une tribune dans l'Obs que tous ceux qui veulent changer le monde en changeant leur propre comportement sont des gens qui nous font perdre du temps. Ben non, ils se trompent. Ce sont des gens qui nous font gagner du temps. Ce sont des gens qui nous permettent de voir ce que pourrait être le monde de demain, qui expérimentent ce monde dont nous avons besoin, qui donnent à voir ce que pourrait être ce qu'il faudrait généraliser et qui permettent de faire vivre des alternatives au concret au quotidien. Par contre, si nous ne faisons que cela, là, Zizec a raison. parce que si nous ne faisons que cela, nous serons limités à nous transformer nous-mêmes avec nos voisins, peut-être en quartier, peut-être quelques villes, peut-être quelques villages, peut-être quelques régions, mais pendant ce temps, au même moment, en même temps, il y a quand même un paquet de gens, il y a quand même un paquet d'intérêts politiques et économiques, un paquet de forces politiques et économiques qui font tout le contraire. Nous disons manger local, manger bio et essayons de développer les alternatives locales d'un point de vue paysan. De l'autre côté, ils négocient des accords de libre-échange internationaux entre l'Union européenne et le Canada, l'Union européenne et le Singapour, l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, l'Union européenne et toute une série de pays d'Asie pour justement continuer à vous abreuver avec des produits qui sont fabriqués aux quatre coins de la planète et où les productions ont fait 36 fois le nombre de kilomètres qui seraient nécessaires qu'elles fassent si elles venaient d'un côté de chez vous. Au moment où nous disons qu'il faudrait apprendre à se déplacer autrement, on a signé un accord de libre-échange avec le Canada qui nous permet d'importer plus facilement du pétrole issu du sable bitumineux canadien. Et donc, au moment où nous développons chacune de ces alternatives qui nous permettent d'envisager ce monde de demain, il y a des intérêts économiques et politiques qui vont dans notre sens. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être en mesure à la fois de s'inventer une autre façon de vivre et de développer nos alternatives concrètes tout en menant cette bataille politique plus globale pour transformer le rapport de force. Globalement, dans son AMAP, on doit être contre le TAFTA et le CETA, ces accords de libre-échange qui limitent considérablement la possibilité de développer l'agriculture biologique. Quand on bataille pour des alternatives concrètes, pour se déplacer à vélo dans une ville, il faut batailler contre la construction de l'autoroute supplémentaire qu'ils veulent nous rajouter. Et il y a encore 7 projets en France nouveaux qui vont être validés ce printemps. Et donc, c'est cette articulation entre ce que moi j'ai appelé dans mon bouquin, mais en m'inspirant aussi de Naomi Klein, l'articulation entre Alternatiba, les alternatives, pas Alternatiba en tant que mouvement, mais les alternatives qu'on déploie partout sur la planète où les gens s'impliquent, et Blocadia, toutes les résistances pour bloquer tous les projets climaticides, anti-écologiques qui voient le jour et se développent. Et ça, en l'articulant avec une exigence sur des politiques de transformation globale qui remettent en cause quelques-uns des fondements de l'économie capitaliste néolibérale dans laquelle nous vivons, que peuvent être la recherche éperdue et sans limite de croissance, la financiarisation de toutes les ressources naturelles et finalement de tous les secteurs de la vie et également l'extension sans limite du commerce international. C'est cette articulation-là qu'il nous faut repenser. Elle va peut-être simplement, en le disant ainsi, c'est beaucoup plus compliqué dans les faits. Parce que quand au niveau local vous êtes investi dans votre alternative, dans votre bataille locale, il est toujours difficile de tisser des liens, tisser des ponts avec celles et ceux qui combattent au niveau global. Juste pour finir, nous avons un exemple d'un mouvement social qui a réussi à faire ça. un mouvement social qui est en train de transformer profondément le monde dans lequel nous vivons. C'est le mouvement féministe. Le mouvement féministe l'a fait, le fait, sans quartier général. Il n'y a pas de quartier général du mouvement féministe. Il n'y a pas d'espace ou de lieu où toutes les décisions sont prises. Par contre, il y a plein plein de gens, plein de mouvements féministes qui expérimentent plein plein de choses. Parfois contradictoires avec un mouvement féministe extrêmement divisé sur plein de sujets. On l'a encore vu hier. et avec des batailles globales. Et parfois, il y a des accélérations de l'histoire. MeToo, la ligue du LOL et leurs conneries, c'est des moments d'accélération de l'histoire où, à un moment donné, on a toute une série de choses qui percolent, qui se regroupent et qui font avancer considérablement le mouvement dans lequel nous sommes. si on était en mesure pour le mouvement climat, pour le mouvement écolo, pour le mouvement de la transition, de nous inspirer fortement du mouvement féministe de ce point de vue-là, considérer qu'il n'y a pas de petites batailles, considérer qu'il n'y a pas de petits gestes qui soient inutiles, que changer son propre comportement pour être moins macho, moins problématique de ce point de vue-là, tout en essayant de batailler pour avoir des lois qui permettent l'égalité homme-femme, tout en essayant de batailler contre quelque chose de plus dominant qu'est le capitalisme, machisme, patrimonial, tout ce que vous voulez. Là, on a à apprendre du point de vue du mouvement écolo, on a à apprendre de ce que nous enseigne le mouvement féministe. Justement, le fait qu'il y ait une telle dissonance que les faits ne s'accordent pas entre ce qui est prôné au niveau politique, les accords libre-échange et l'angéliaux, est-ce que ça ne contribue pas à guillonner le citoyen pour qu'il y ait encore plus de citoyens qui se mobilisent et qui s'aperçoivent qu'il y en aura la casquette et que trop c'est trop, ce qui est de telles contradictions que ce n'est pas un concours à lancer le citoyen vers plus de militantisme ou ça ne change rien ? Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris la question, mais si la question c'est est-ce que finalement l'accumulation de projets néfastes ne va pas conduire à une mobilisation encore plus importante et réveiller les consciences ? C'est ça, oui. Cette question-là et ce pari-là, il faut faire attention parce que ça ne se vérifie pas toujours dans l'histoire. C'est-à-dire que des dictatures sont nées sans qu'il y ait de révolution immédiate, des aggravations de la situation sociale ou politique se sont faites pendant des décennies sans que ça génère des mouvements de réaction extrêmement puissants et immédiats. Et donc du coup, parier sur le fait que la situation va s'aggraver pour espérer une réaction et une mobilisation encore plus forte n'a jamais été ma façon de concevoir l'engagement militant et la mobilisation citoyenne et je préfère encourager celles et ceux qui sont déjà mobilisés. Du point de vue du climat et du point de vue de l'écologie, nous avons une excellente nouvelle avec deux faces depuis quelques mois. Moi, je suis militant du climat, je me définis comme ça, c'est-à-dire des gens qui ont bataillé pour la justice climatique depuis maintenant une douzaine d'années en essayant d'expliquer tout ce que j'ai pu raconter là très très vite, la lutte contre les inégalités, il faut batailler les questions sociales et les questions écologiques en même temps contre les grands accords internationaux. Mais pendant des années, globalement, on était capable de réunir une manifestation pour le climat une fois tous les deux ans, trois ans, quatre ans lors des grandes COP à Copenhague, à Paris, s'il n'y avait pas eu les attentats, on l'a fait aussi à New York, ce n'était pas une COP, c'était un sommet général des Nations Unies. Mais là, il se passe quelque chose dans le pays, il se passe quelque chose dans plein de pays. On a un mouvement climat qui est en train de se développer. le fait d'avoir réuni déjà à l'automne par trois fois plus de 150 000 personnes dans les rues en France pour manifester pour le climat, ça doit nous donner du baume au cœur, de la joie et de l'envie de poursuivre, pas simplement pour manifester tous les trois mois, mais pour faire qu'une génération se lève à travers ça. Et l'incise de ça, la deuxième bonne nouvelle, c'est de voir des jeunes, des étudiants, des lycéens dire nous ne voulons pas simplement apprendre, nous instruire pour vivre dans le monde que vous nous avez concocté pour demain, qui est un monde où nous allons vivre avec plus de 3 degrés ou 3,5 degrés. Ce n'est pas moral que d'accepter ça de ce que vous nous préparez. Et nous allons manifester, nous allons faire grève pour le climat, nous allons nous réunir les vendredis ou les jeudis en Belgique ou tous les jours s'ils le veulent, on s'en fout. Mais l'enjeu là, on a des jeunes qui sont en train de se bouger, qui ne peuvent pas être attaqués de naïveté. Vous n'allez pas dire à des jeunes lycéens que vous êtes naïfs, que vous n'avez rien compris au réchauffement climatique. Quand ils se bougent, on ne peut pas les critiquer. On ne peut pas leur dire que derrière votre mobilisation vous avez des arrière-pensées politiques. Les gamins ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans et ils sont dans la rue en train de batailler et de dire on fait grève pour le climat parce qu'on ne veut pas vivre dans un monde où nos emplois n'auront aucun sens. Il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut les appuyer. Toute l'énergie que nous avons là doit aller au soutien de ce mouvement-là. Et quand on voit que l'ensemble aujourd'hui des programmes scolaires font quasiment l'impasse sur la crise écologique, font l'impasse sur la crise climatique, il n'y a quasiment rien sur ces enjeux-là dans les nouveaux programmes scolaires du collège, on a une génération qui peut se politiser, découvrir le sujet, apprendre, et ça aura 100 fois plus d'impact, et je le dis en toute amitié avec ceux qui font de l'éducation à l'environnement, 100 fois plus d'impact que toutes les initiatives que nous pourrons prendre en termes d'éducation à l'environnement, en termes de conférences publiques, en termes de distribution de travail, tout ce que vous voulez. c'est que nous ayons un mouvement jeune, étudiant, sur le climat qui se développe en France est la meilleure nouvelle que nous pourrions avoir sur les mois à venir, et donc, allons-y, mettons toute notre énergie là-dessus. On est d'accord, on ne va pas porter toutes les misères du monde et on ne va pas les réveiller pour une soirée, d'ailleurs c'est une gageure d'apporter ce sujet-là, on a aussi peu de temps. 10 minutes pour prendre une ou deux questions. La règle du jeu c'est que ce soit des questions qui précisent soit vous n'avez pas compris soit vous voulez que Maxime en 2 ou 3 minutes développe quelque chose qui nous invite et donc, c'est donc, ça marche. C'est la fille qui a travaillé toute la journée. Il a plein de ressources. Oui, oui. Il a un fil encore comme quoi. Oui, donc juste, si vous avez des questions, juste pour préciser, on prend 2, 3 questions, pas plus. Qu'est-ce que... Voilà. Il est parti avec l'écran. Oui. Si vous avez des questions. Voilà, juste en face. Il y en a une autre ? Allez-y. Oui. Bonsoir, merci pour l'intervention. Moi, j'avais une question qui concerne la prise de conscience climatique. Évidemment, je suis d'accord qu'on constate ça au moins en Occident et dans les pays bien développés. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit généralisable à l'ensemble de la planète. Et en fait, par rapport à ça, je me demande si aujourd'hui, l'écologie, elle ne doit pas être inclue dans la compétition internationale entre les pays. je pense à ça parce que j'avais l'impression quand Macron est arrivé au pouvoir qu'il allait se servir de cet enjeu pour redonner une puissance économique et diplomatique à la France en s'opposant notamment aux Etats-Unis. Et en fait, je me dis par rapport à ça que l'écologie peut être justement utilisée dans une visée vraiment nationale. Et de ça, il pourrait en découler même dans les pays moins développés une prise de conscience. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a une autre question ? Juste derrière, on va toutes les prendre et puis Maxime ferait une réponse collective. Il n'est pas d'accord en tant. Si, si, je suis d'accord avec toi. Merci. Sur les modes d'action, parce qu'on voit qu'il y a eu 150 000 personnes qui sont dans le sang vu dans la rue pour le climat. Pour autant, on en a beaucoup beaucoup moins parlé que des gilets jaunes. Les deux choses ne sont pas forcément à opposer, on l'aura bien compris. Mais est-ce que pour vous, l'heure est clairement à la désobéissance civile et à des modes d'action un peu plus musclés ? Et quelle est votre position sur la théorie de les fonds d'orban ? Waouh ! Attends, là tu me laisses une heure. En 10 minutes. Merci. Vous avisez, toi plus. Dernière question. Il y en aura d'autres, on aura des temps de débat après, ne vous inquiétez pas. Dernière. Oui. Donc en fait, moi je me demandais si le fait de ces deux... Vous parliez de ces deux tendances, en fait, le comportement individuel, ceux qui se réfugient là-dedans, mais en oubliant un peu cette nécessité aussi de mettre en place en fait des règles sociales, un fonctionnement différent. Et je me demandais si... En changeant en fait, mais en s'unissant dans tous ceux qui sont individuels, enfin qui exercent déjà dans leur comportement individuel, l'écologie, enfin qui la pratique, qui va... Si en fait, ça pouvait amener un système de gouvernance aussi différent. Voilà. Enfin... disons qu'on est moins... Enfin... Moins dans la modestie... On est plus dans la modestie et on n'est pas dans cette volonté d'imposer non plus des règles pour tout le monde, mais... c'est plus de se dire voilà... que ceux qui... Enfin... La démocratie en fait, c'est aussi permettre à des gens qui ont envie de fonctionner différemment, même si c'est pas encore imposé, il n'y a pas de réglementation, enfin je sais pas... Qu'on nous permette de faire des choses genre au niveau de l'autonomie énergétique, par rapport au biogaz qui peut être fait... On peut faire du biogaz à partir de nos propres déchets aujourd'hui, à l'échelle individuelle. C'est pas encore réglementé, mais voilà, qu'on puisse permettre des gens qui font des choses, qui puissent... Bah... Commencer à le faire avec cette désobéissance civique, mais pour faire changer ensuite les choses, et... Voilà. Merci. Alors Maxime, est-ce que Macron a raté le coche en n'étant pas ce grand leader mondial de l'écologie ? Non, mais... Ça marche ? Non, ça marche pas. Là, ça marche. Par rapport à votre question sur la prise de conscience climatique ou écologique, et Macron comme étant potentiellement un des leaders qui pourrait, à un moment donné, s'il avait appliqué ce qu'il avait annoncé, transformer profondément l'économie mondiale et les rapports de force mondiaux et contribuer à une prise de conscience plus généralisée. Le premier des éléments, c'est de faire un constat. Il faut qu'on soit d'accord entre nous sur le constat. C'est que la réponse qui a été faite à Donald Trump est sincèrement une réponse qui a été impressionnante du point de vue de sa portée politique internationale, du symbole que ça a exprimé et du message qui a été envoyé. Ça a créé une dichotomie entre des pays ou en tout cas entre la France qui se voulait à la pointe du combat climatique et les pires cancres de la planète. La réalité, deux ans plus tard, c'est que globalement, quand on regarde les résultats de chacun des pays, quand on regarde les décisions qui ont été prises depuis l'accord de Paris, on est globalement dans une classe de cancres où ils sont tous cancres et peut-être qu'il y en a quelques-uns de moins pires que les autres. Mais même dans une classe de cancres, le meilleur des élèves reste un cancres. Et de fait, par exemple, au niveau international, Emmanuel Macron a pris un engagement qui était de nous ne signerons plus aucun accord de commerce ou d'investissement international avec un pays qui ne respecte pas l'accord de Paris. De fait, nous avons signé et mis en œuvre un accord avec le Canada qui voit ses émissions de gaz à effet de serre exploser. Nous venons d'en faire autant avec le Japon qui n'est pas bien meilleur de ce point de vue-là. Et surtout, on est sur le point, Union européenne et France comprise, d'accepter de rouvrir les négociations commerciales avec Donald Trump et les États-Unis. C'est-à-dire que TAFTA, cet accord qu'on avait bloqué et qui était sur la touche, va revenir par la fenêtre si nous ne faisons rien dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, de penser qu'une politique écologique sur le plan économique pourrait être de nature à transformer l'économie mondiale et donc infléchir le rapport de force générale, c'est-à-dire ce que je comprends de ce que vous avez dit, peut-être que j'ai totalement mal compris, incité par l'exemple et par ce qui est fait par la France au niveau international dans ses relations économiques à faire bouger l'ensemble des pays. Est-ce que ça pourrait fonctionner ? Un, c'est une question qui en fait relève plutôt de la croyance que de la discussion sur des faits réels puisqu'aujourd'hui ça n'existe pas. du point de vue de la croyance et de la possibilité d'agir à ce niveau-là, on peut imaginer qu'effectivement si un État, moi j'ai toujours la faiblesse de croire que si l'Union européenne était vraiment engagée à la pointe du combat climatique et réellement décidée à faire de l'économie européenne une économie qui se décarbone, une économie qui réduit son empreinte climatique, une économie qui réduise l'utilisation de ressources naturelles, elle aurait un impact sur l'économie mondiale. J'en suis convaincu parce que l'économie européenne est d'une telle taille et d'une telle capacité à peser sur le rapport de force internationale que ça aurait des effets importants au niveau de toute une série d'institutions internationales, de toute une série de relations bilatérales que l'Union européenne ou les États membres de l'Union européenne peuvent obtenir avec des pays aux quatre coins de la planète. Maintenant, une fois qu'on en a dit cela, il faut quand même se rendre compte que les dynamiques internationales sur le plan économique ou financier ne sont pas simplement le fruit du bon vouloir de décision ou de non décision des dirigeants politiques quels qu'ils soient. C'est-à-dire que je l'ai exprimé en début d'après-midi, pour ceux qui ne sont pas là, je vais aller vite, il y a des règles qui organisent l'économie mondiale, il y a des règles qui organisent la finance mondiale qui empêchent structurellement à ce jour, à ce stade, de prendre des mesures qui, sur le plan climatique ou de la résolution de la crise écologique, soient à la hauteur des enjeux. Et je vais prendre un exemple puisque je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pris d'exemple à 14h. Il se trouve qu'une province du Canada, l'Ontario, a décidé d'abandonner l'ensemble de ces centrales à charbon et de développer les énergies photovoltaïques et éoliennes en disant « mais puisqu'on va détruire ou fermer nos centrales à charbon, nous allons détruire des emplois, il faut garantir des emplois et de l'activité aux gens qui vivent dans la province pour justement qu'il n'y ait pas de problème social, pour justement qu'il n'y ait pas de difficulté comme on a pu l'observer sur la fermeture de Fessenheim, sur la fermeture des centrales à charbon en France. Et donc, ils ont dit « les entreprises qui installeront du photovoltaïque ou de l'éolien dans la province auront un tarif de rachat préférentiel de l'électricité à condition, donc une subvention, à condition qu'ils emploient un minimum de salariés locaux et de matériaux locaux. Grosso modo, nous allons pas simplement installer du photovoltaïque et de l'éolien, nous allons développer la filière. Quand vous faites cela, vous êtes en contradiction avec les règles du commerce international qui sont consignées au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, l'institution mise en place en 1994 est dotée d'un organisme de règlement des différents qui peut imposer aux États de transformer leur politique publique si elles ne sont pas conformes à ces mêmes règles. c'est ce qu'ont fait le Japon et l'Union Européenne qui ont mené ce cas devant l'ORD, l'organisme des règlements des différents et ils ont gagné. La province du Canada a dû revoir son dispositif, ils avaient créé 20 000 emplois, le dispositif a dû être revu et donc du coup, on a là une décision qui est contraire à la transition écologique. Donc, vous voyez bien, à un moment donné, ce n'est pas simplement du ressort de la bonne volonté d'Emmanuel Macron ou alors ce qui est du ressort de la bonne volonté, c'est aussi de transformer ces règles-là. Et donc, le niveau et le défi doivent être placés à cet échelon-là. Il ne faut pas simplement que les décideurs aient bien compris que la crise climatique elle est maintenant, qu'il faut agir tout de suite, mais il faut aussi qu'ils transforment les règles qui organisent notre formidable machine à réchauffer la planète qui est l'économie mondiale. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement du ressort de la promesse et de l'engagement sur le futur. C'est des décisions extrêmement fortes qui doivent être prises. Une incise pour dire, on pourra redévelopper si vous voulez plus tard, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les populations riches de nos pays qui soient aujourd'hui conscientisées sur le réchauffement climatique. Il y a même toute une série de penseurs et des économistes que je vous incite à lire, notamment Juan Martinez-Allier, qui expliquent que finalement les populations qui ont le plus protégé l'environnement, qui ont le plus finalement conscience de la nécessité de limiter leur emprise sur la nature sont les plus pauvres. Celles et ceux qui n'ont finalement accès qu'à des ressources élémentaires pour vivre. Il appelle ça l'environnementalisme des pauvres et c'est justement pour contrebalancer l'idée qu'il faudrait être beaucoup plus riche et toujours plus riche pour avoir une pensée environnementale. Sur les deux autres questions, et je les sens trépignés à ma droite en me disant purée, mais il est vachement trop long sur chaque question, c'est impossible de fonctionner avec lui. Non, mais je l'imagine. Je serai à votre place, je serai comme vous. Justement. Attends, tu finis sur désobéissance. sur la désobéissance civile. Juste pour dire qu'en 2015, alors qu'il y a eu les attentats, nous, nous avions déclaré l'état d'urgence climatique pour répondre à l'état d'urgence. Et nous avions dit à l'état d'urgence climatique doit répondre un engagement qui soit de ce niveau-là. Et nous avons essayé de réfléchir et de poser dans l'espace public non pas simplement l'état d'urgence, mais de dire qu'on est face à un état de nécessité climatique. Et y compris d'un point de vue juridique, cet état de nécessité, il existe. L'état de nécessité, il a permis, par exemple, à des gens de ne pas être poursuivis et incarcérés parce qu'ils avaient volé simplement de quoi manger. À des gens qui avaient fauché des OGM de ne pas être poursuivis et incarcérés parce qu'ils avaient fauché des OGM. Parce que l'état de nécessité leur imposait de faire cela pour éviter la dissémination des OGM. Et nous avons, à quelques-uns, dit que du point de vue du climat, nous étions face à un même état de nécessité. Cet état de nécessité justifiant le fait qu'il soit possible de légitimer la désobéissance civile et le fait de ne pas obéir à certaines lois ou à certaines décisions politiques ou d'en entraver quelques-unes ou une d'entre elles au nom de l'impératif climatique. Et de fait, nous avons essayé de le faire dès le lendemain de la COP21 en février ou mars 2016 puisque nous avons essayé de bloquer un sommet des pétroliers qui se tenaient à peau au nom de cet impératif-là en leur disant vous ne pouvez pas faire au lendemain de la COP21 comme ce que vous pensiez pouvoir faire avant. Il y a un avant et un après. Quand je dis on, c'est toute une série d'acteurs associatifs présents dans le mouvement climat, le mouvement Alternative Bas, ANV, BC pour le Pays Basse puisqu'on était dans leur quartier, Attaque, les Amis de la Terre, toute une série d'organisations qui essaient de penser l'équilibre qu'il doit y avoir entre la production d'expertise citoyenne, la mobilisation du plus grand nombre à travers des manifestations ou des grands rassemblements qui permettent à tout un chacun de venir tranquillement mais également des actions plus engagées qui effectivement à un moment donné prennent la décision de franchir une limite qui est celle de l'autorisation légale et de dire nous allons le faire quand bien même nous n'avons pas le droit. Nous n'avions pas le droit de bloquer ce sommet. Nous n'avions pas le droit d'emprunter des chaises dans des banques comme nous l'avons fait pendant deux ans. Nous n'avons pas le droit comme des copains sont en train de le faire de prendre les portraits d'Emmanuel Macron dans un certain nombre de mairies aujourd'hui pour les sortir de là en disant Macron où es-tu face au réchauffement climatique tu ne fais rien. Nous n'avons pas le droit de le faire et nous le faisons en toute conscience en étant conscients effectivement qu'on peut être poursuivi par la justice et une copine Fanny à Lyon est convoquée le 2 septembre devant la justice à Lyon transformant son procès en procès de l'inaction climatique d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour justement choquer l'opinion publique et le faire comprendre que oui nous quelques-uns d'entre nous ceux qui le peuvent ceux qui l'ont envie sont prêts à être poursuivis par la justice au nom d'un impératif qui nous dépasse qui est la lutte contre les dérèglements climatiques. Alors tu connais Pablo Servigne et il y a justement une question sur l'effondrement alors je pense que la réponse risque de Pette Court on a aussi une question ce que je propose c'est qu'on y revienne tout à l'heure c'est exactement ce que je veux dire Christophe parce que en fin de débat il y avait une question aussi très importante sur l'autonomie citoyenne et donc si tu veux on va pouvoir traiter ces questions après la deuxième partie et là on pourrait être plus libre dans le déroulé Désolé je suis trop lent quand je réponds Allez vas-y c'est parti on fait Voilà alors maintenant on va parler de donner une valeur à la nature on sait que les services écosystémiques rapportent alors c'est le WWF qui avait chiffré ça à la louche 1,5 fois le PIB mondial ça fait 125 mille milliards de dollars par an alors c'est vrai que c'est écosystémique c'est quoi c'est les abeilles qui pollinisent et qui nous apportent l'alimentation c'est tous les services rendus par la nature à l'économie alors savoir qu'en Chine quand il n'y a plus d'abeilles c'est des gens qui font la pollinisation à la main donc ça coûte donc est-ce que c'est une bonne idée finalement de dire ceux qui dégradent la nature ceux qui bousillent les services écosystémiques on va les faire payer pour compenser alors il y a plusieurs questions dans ta question il y a plusieurs choses à distinguer la première c'est faut-il valoriser les services que nous rende la nature et sur quelle base la deuxième c'est faut-il l'utiliser cette valorisation pour finalement essayer d'organiser la pérennité des services qui nous sont rendus et la troisième chose c'est la taxation de ceux qui remettent en cause qui polluent ou qui limitent la possibilité que ces services écosystémiques se maintiennent sur la première question et la valorisation de la nature ou des services que nous rend la nature vous avez raté un atelier cet après-midi qui était formidable et sur lequel on a pu largement développer tout cela je suis désolé je commence à fatiguer et du coup je ne sais pas répondre en deux minutes donc je vais commencer à répondre par un exemple là tu as dix minutes non mais oui ne me dis pas ça sinon je fais je fais des heures c'est le sujet de ma thèse que je n'ai pas fini donc tu penses bien que je peux en parler longtemps nous avons le cas au Costa Rica désolé pour ceux qui l'ont entendu d'une forêt qui était menacée de déforestation et il se trouve que pour protéger cette forêt il a été calculé les services écosystémiques la valeur des services écosystémiques rendus par cette forêt pour les gens qui habitaient à proximité de cette forêt et notamment les paysans qui vivaient à proximité de cette forêt ou dans cette forêt qui l'utilisaient pour produire des cultures qui avaient besoin d'être pollinisées et les pollinisateurs principalement vivaient dans cette forêt et donc du coup déforester la forêt signifiaient la fin de ces cultures-là parce qu'il n'y aurait plus eu de pollinisateurs et donc du coup la valeur de cette forêt a été jugée plus importante que l'intérêt de sa déforestation de ce point de vue-là vous allez me dire formidable vous voyez bien que la valorisation de la nature d'une forêt d'un service écosystémique est de nature à contribuer à sa préservation à sa protection il se trouve que sur les marchés internationaux où ces producteurs vendaient leur production je ne sais plus si c'est du café ou du chocolat du cacao oui je parle du chocolat n'importe quoi le chocolat ne pousse pas sur les arbres je vous le confirme l'évolution des prix sur les marchés internationaux a poussé ces paysans à transformer leur culture et à abandonner ces cultures-là qui avaient besoin de pollinisation et passer à la culture d'agrumes qui n'a pas besoin de pollinisateurs que vaut la forêt zéro puisque les pollinisateurs on n'en a plus besoin vous pensez réellement qu'on a progressé du point de vue de la prise en compte de la valeur de la forêt en faisant une valorisation de ce type-là je n'en suis pas convaincu deuxième élément qui est un autre exemple je vais enchaîner les exemples comme ça c'est plus facile j'ai moins de choses à penser dans ma tête sauf que le chocolat n'est pas produit sur un arbre deuxième exemple sur le fait que nous avons toute une série de choses aujourd'hui qui sont déjà valorisées par des prix et est-ce qu'on en tient réellement compte est-ce qu'on les protège vraiment est-ce qu'on en prend vraiment soin il y a quelque chose qu'on doit chérir protéger au plus profond de nous-mêmes qu'est notre capacité de travail sans travail il n'y ait aucune société possible notre travail est ce que nous avons de plus cher ce qui peut nous rendre heureux et notre travail aujourd'hui a un prix c'est le salaire et ce prix n'a cessé d'augmenter de fait si on regarde l'évolution du salaire réel au cours des années est-ce que vous trouvez qu'on en prend soin est-ce que vous trouvez qu'on le protège est-ce que vous trouvez qu'on vit dans une société où le travail est apaisé où les gens sont apaisés dans leur travail pas nécessairement sans doute dans cette salle certains sont apaisés dans leur travail le vivent bien mais toutes les études et j'ai bossé à la Dares donc qui est l'institut statistique du ministère du travail avec un des spécialistes des conditions de travail qui s'appelle Thomas Coutreau qui est aussi membre d'Attaque et toutes les études montrent depuis de nombreuses années que toute une série de points de vue la qualité du travail et le prendre soin du travail se dégrade dans la société quand bien même on a fixé un prix quand bien même il est rémunéré donc et ce qui protège le travail c'est moins son prix c'est moins son salaire que finalement le droit du travail l'ensemble des règles et des normes qui encadrent l'activité du travail qui accompagnent le travail et d'un certain point de vue pour la nature ça peut être la même chose peut-être avons-nous besoin d'évaluer et de valoriser monétairement telle ou telle partie d'un écosystème mais sans doute avons-nous besoin également de règles et de normes qui à un moment donné encadrent extrêmement strictement la possibilité d'intervenir sur des écosystèmes fragiles qui sont absolument nécessaires à la survie de l'humanité ou la lutte contre les dérèglements climatiques au maintien du cycle de l'eau du cycle du carbone ou je ne sais quoi troisième exemple les hydrocarbures sont des ressources extrêmement importantes et d'une certaine manière extrêmement j'ai que fragile qui me vient en mots c'est pas le mot que je cherchais mais donc il faudrait prendre soin parce qu'il n'y a qu'avec des hydrocarbures qu'on sait faire toute une série de choses dont nous aurions besoin peut-être en médecine encore dans deux ou trois millénaires ces hydrocarbures ont un prix nous les payons sur des marchés est-ce qu'on en prend soin est-ce qu'on les protège est-ce qu'on évite le gaspillage non au contraire donc du coup le prix seul ne permet pas de protéger et de s'assurer de la pérennité des écosystèmes est-ce qu'à un moment donné on en a besoin pour faire des évaluations peut-être parce que le rapport Stern a permis d'envoyer un grand coup de pied dans la fourmilière et de dire que détruire l'ensemble des services écosystémiques de la planète était extrêmement problématique du point de vue de la pérennité même de notre économie est-ce que c'est par l'introduction d'un prix et finalement le fait d'introduire l'ensemble des composantes de la nature dans la sphère économique que l'on résout la crise écologique dans laquelle on est confronté ça c'est à mon avis une erreur qui est absolument dramatique et qui est une erreur que font la grande majorité des économistes orthodoxes classiques que nous avons malheureusement à l'échelle dans nos états et des gens qui réfléchissent à ces questions la question est moins de savoir s'il faut faire rentrer l'ensemble des composantes de la nature de la biodiversité et des services écosystémiques dans la sphère économique par des instruments économiques classiques tels que la taxe tels que les marchés tels que la valorisation de services qui nous rendent que plutôt d'essayer de contenir la sphère économique dans les limites de la planète que sont les limites que nous posent aujourd'hui l'effondrement de la biodiversité et la crise climatique et ça c'est une toute autre façon de penser et de réfléchir les choses tout autre est la question de savoir s'il faut faire payer à ceux qui polluent le fait qu'ils polluent et appliquer le principe du pollueur payeur et si nous décidons de l'appliquer alors appliquons-le également en tenant compte du fait qu'il y a des pollueurs aujourd'hui qui sont qui passent sous le radar y compris dans notre pays y compris en Europe y compris en France où on dit que pour changer les comportements il faut introduire une taxe carbone vous quand vous allez faire votre plan quand vous remplissez votre cuve de fioul ou quand vos parents ou vos grands-parents pour les jeunes qui sont là et qui ne veulent pas avoir de cuve de fioul remplissent leur cuve de fioul on paye la taxe carbone sur chaque litre totale à sa raffinerie de donge chaque fois qu'il émet une tonne de gaz à effet de serre il paie 15, 20, 30% de ce qu'il devrait payer s'il payait la même chose que nous parce que Total n'est pas soumis à la taxe carbone Total est soumis au marché carbone européen comme l'ensemble des sites industriels les plus polluants du pays ils sont 1400 sites à peu près en France et ces sites là payent pour leurs émissions de gaz à effet de serre quand ils payent c'est à dire moins d'une fois sur deux ils payent 3 à 6 fois moins cher que ce que nous nous payons quand nous payons la taxe carbone via notre plainte d'essence ou la cuve de fioul donc si le principe du pollueur payeur doit être mis en oeuvre peut-être et on peut en discuter et moi j'ai un avis là-dessus alors assurons-nous que les plus gros pollueurs de ce pays paient également la taxe carbone et ne passent pas sous le radar et donc du coup on a là de mon point de vue l'outil fiscal peut être utile il peut être compris il peut être utile du point de vue de son impact sur les consommations et encore que ça c'est discutable il peut être utile et avec un impact extrêmement positif du point de vue de la production parce que quand vous taxez ces sites industriels vous taxez pas simplement l'utilisation de carburant vous taxez aussi par exemple la production de béton la production de ciment et en taxant la production de béton ou de ciment en rachérissant finalement ce mode de production de bâtiment et bien vous rentabilisez plus facilement la production de bâtiments avec des matériaux biosourcés avec du bois avec de la paille avec tout ce que vous pouvez imaginer comme matériaux qui permettraient de développer un modèle de bâtiment alternatif au tout béton alors qu'avec la taxe carbone sur les seules consommations la farge continue à produire son béton tranquillement sans être taxé ou en étant extrêmement peu taxé donc voilà la réalité de ce que nous pouvons dire sur l'outil fiscal utile à condition qu'il soit utilisé de façon non parcimonieuse c'est à dire que tout le monde soit à minima logé à la même enseigne et que ce ne soit pas le seul instrument qui soit mis en oeuvre nous avons besoin pas simplement de mettre un prix sur la nature pas simplement du taxe carbone mais nous avons besoin de règles et de normes qui encadrent les activités de consommation on l'a déjà évoqué mais également les activités productrices les activités de production et de ce point de vue là c'est pas la tendance qui est suivie le développement des normes et des réglementations notamment sur les activités de production c'est ce qui a été mis en oeuvre dans les années 60 et 70 aux Etats-Unis en France en Europe développé et promu notamment par l'OCDE c'est la naissance de toutes les lois sur l'environnement qui ont fait date à cette époque là et depuis les années 80 aux Etats-Unis depuis les années 90 en Europe et aujourd'hui de manière généralisée dans beaucoup de pays de la planète on a un relâchement de ces normes et de ces règles on dit aux industriels on dit aux multinationales on dit aux pollueurs économiques finalement on va relâcher les normes on va relâcher les règles et on va vous laisser vous transformer vous-même faites comme vous pouvez comme vous êtes en mesure de le faire prenez des engagements volontaires du point de vue du climat de le respect de la biodiversité essayez de vous changer vous-même sans aucune contrainte sans aucun contrôle ou en limitant très fortement les contrôles et sans aucune capacité de sanction il faut savoir qu'aujourd'hui les multinationales lorsqu'elles sont à l'origine de crimes environnementaux notamment dans les pays du sud ni les populations ni les pays du sud n'ont réellement la capacité de les faire condamner ça c'est le monde dans lequel nous vivons donc nous avons peut-être besoin de plus de prix plus de taxes plus d'outils fiscaux à certains moments mais globalement ce dont nous avons besoin à l'échelle internationale et dans beaucoup de pays c'est des règles et des normes pour orienter l'activité économique vers ce qu'on disait au début c'est-à-dire de la qualité et non pas de la quantité vers ce qui satisfait les besoins et pas nécessairement ce qui satisfait les intérêts économiques de ceux qui profitent aujourd'hui du système économique dans lequel nous vivons merci donc pour résumer c'est pas une bonne idée de mettre un prix à la nature comme si c'était un autre produit mais par contre c'est intéressant d'intégrer dans nos systèmes économiques ça va la rajouter et maintenant comment on finance la transition écologique c'est un vrai marathon en fait c'est une simple question tu as 12 heures alors là aussi vous avez manqué un très bon atelier semble-t-il sans doute auquel j'étais pas pour moi la question comment financer la transition écologique elle est elle va trop vite cette question elle est mal posée ou en tout cas il y a des préalables parce que du point de vue du réchauffement climatique du point de vue de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre notre problème principal c'est pas le financement des énergies renouvelables c'est le financement des énergies fossiles du point de vue de la transition de là où nous voulons aller c'est d'abord de déverrouiller le système dans lequel nous vivons en 2015 quand on investissait un dollar dans les énergies renouvelables on en investissait trois dans les énergies fossiles et les sortes de grandeurs globaux c'était grosso modo 275 milliards 250 milliards dans les énergies renouvelables de dollars pour 750 milliards de dollars dans les énergies fossiles et du point de vue du réchauffement climatique ce qui pose problème c'est pas que les 250 milliards soient 250 milliards c'est que nous ayons 750 milliards dans les énergies fossiles parce que du point de vue du réchauffement climatique 2 degrés ou 1 degré et demi c'est 80% des réserves d'énergie fossile déjà constatées déjà sur le point d'être exploitées ou déjà en cours d'exploitation qui doivent rester dans le sol donc 750 milliards qui sont ajoutés chaque année à l'exploration ou à l'exploitation d'énergie fossile ou à leur transport sont 750 milliards qui nous mettent dans la merde qui nous conduisent vers un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés et demi 4 degrés ou je ne sais combien et donc avant de parler de financement de la transition il y a d'abord cette quantité là d'investissement qu'il faut réduire et ce qui est très important à comprendre c'est que donc du coup avant de parler de financement nouveau c'est de poser sur la table extrêmement clairement qu'il y a une exigence de passer par un zéro à un moment donné si on veut être sérieux du point de vue du réchauffement climatique il faut passer de 750 à 0 et pas uniquement de 250 à 750 si demain nous avions 750 milliards de dollars investis chaque année sur les énergies fossiles et 750 milliards de dollars investis chaque année sur les énergies renouvelables ce n'est pas la transition énergétique c'est simplement la poursuite du système énergétique tel qu'il existe auquel on adjoint des énergies renouvelables en grande quantité et du coup ça c'est très très important à avoir en tête parce que toute une série de discussions de débats et de propositions sur la table y compris une qui a récemment fait la une de l'actualité mardi d'il y a 10 jours ne porte que sur la partie des investissements supplémentaires sans jamais discuter de comment on réduit ces investissements là un américain a exprimé ça en disant c'est un ratio espoir-déluge quand on investit 1 dans l'espoir on investit 3 dans l'éluge ce ratio là il était valable en 2015 1 pour 3 on est 4 ans après on est en 2019 à l'échelle internationale alors je n'ai pas les données de 2019 nécessairement mais les dernières données que j'avais on était à 1 sur 2,8 on est monté à 300 milliards au niveau des énergies renouvelables et on est à 800 milliards au niveau des énergies fossiles avec en 2017 une remontée des investissements dans les énergies fossiles ça c'est la réalité du financement du système énergétique dans lequel nous vivons j'insiste lourdement et vous m'excusez d'être si lourd et pénible peut-être mais chaque fois que vous entendez parler de transition écologique de financement de la transition énergétique posez en premier lieu cette question de la réduction des investissements dans les énergies fossiles et nous avons des outils pour faire ça et nous avons des mobilisations citoyennes pour faire ça le mouvement pour le désinvestissement des énergies fossiles né des campus américains né d'étudiants qui sont allés voir à un moment donné leur direction d'université en leur disant vous ne pouvez pas continuer à investir dans les énergies fossiles parce que les universités américaines sont dotées de capital qui placent sur les marchés financiers pour être rémunérés et pour pouvoir financer leur activité c'est un peu différent dans notre pays même si on y vit un petit à petit mais c'est comme ça que ça fonctionne et ces étudiants sont allés voir leurs dirigeants d'université en leur disant non vous ne pouvez pas utiliser de l'argent qui est placé sur des marchés qui contribue à détruire notre avenir tout cela pour financer notre propre éducation c'est pas moral c'est pas acceptable nous vous demandons de désinvestir de ces secteurs et dans tout plein d'universités ils ont gagné dans tout plein d'universités ils ont obtenu le désinvestissement de ces secteurs là pour réinvestir dans des secteurs plus acceptables et ça on l'a obtenu aussi de fonds d'investissement privés y compris de fonds d'investissement complètement étranges le fonds d'investissement de la Norvège qui a accumulé des tonnes de capital liées à l'exploitation des énergies fossiles du pétrole ils ont décidé de désinvestir du charbon et ils ont des projets pour essayer de désinvestir de l'ensemble des énergies fossiles et ailleurs aussi et en France nous pouvons le faire aussi nous pouvons demander à nos villes de désinvestir de ne plus avoir leur compte bancaire dans des banques qui investissent massivement dans les énergies fossiles et vous au niveau individuel vous pouvez agir certains alors il y a beaucoup de jeunes dans la salle mais bon désolé nous sommes 24 millions de français à avoir un livret de développement durable ou un livret A ou même peut-être plus aujourd'hui livret A et livret de développement durable et solidaire c'est ce qu'on appelle l'épargne réglementée cette épargne réglementée elle va pour une partie dans les banques où vous avez votre compte et une partie est collectée par la caisse des dépôts et consignations qui est la plus grande banque publique française sous la responsabilité du parlement français de l'assemblée nationale et il se trouve que la caisse des dépôts et consignations utilise une partie de cette épargne là pour financer les énergies fossiles pour financer Valourec pour financer des entreprises françaises qui sont directement impliquées dans l'exploitation des énergies fossiles demandons exigeons au gouvernement aux législateurs à nos députés de faire que ce ne soit pas le cas et du côté des banques privées nous n'avons aucune garantie que ce qu'elles collectent elles aillent au financement de la transition écologique ou aillent au financement du développement durable ou aillent au financement de la solidarité Nous avons mené campagne deux organisations 350.org et ATTAC depuis plus d'un an pour exiger qu'il y ait des engagements pris et une loi au niveau du gouvernement pour imposer que pas un euro du livret A et du livret développement durable n'aille au financement des énergies fossiles Nous avons obtenu que des députés de plein de partis politiques différents portent une proposition de loi en ce sens qui va être présentée le 7 mars prochain devant l'Assemblée nationale qui va être rejetée par la majorité des députés si rien n'est fait Nous le savons parce qu'en commission ils l'ont déjà rejetée en disant on ne veut pas de cette loi Chacun d'entre vous a la possibilité de signer une pétition pour demander à son député pour demander aux députés en général qu'ils soutiennent cette proposition de loi Cette proposition de loi n'a pas révolutionné le monde mais elle permet de dire et d'envoyer un signal clair qu'aujourd'hui l'épargne collectée ne doit plus aller au financement des énergies fossiles et que donc du coup elle doit aller financer la transition énergétique la transition écologique Elle doit aller au financement des activités qui permettent de satisfaire les besoins des populations d'améliorer la situation climatique d'améliorer la situation écologique Voilà de notre point de vue la façon dont il faut penser le financement de la transition écologique ou la transition énergétique Ce ne sont pas que des financements supplémentaires à dégager On peut en discuter La création monétaire par exemple est un outil de développement de financement supplémentaire Mais c'est d'abord de réduire fortement par la loi par les législations mais aussi par nos propres comportements individuels les financements qui aujourd'hui sont dévoulus aux secteurs qui nous conduisent dans le mur Et ceci au nom pas simplement d'idéaux discutables mais au nom de la simple morale Ou alors il faut simplement dire que l'objectif des deux degrés l'objectif des un degré et demi l'objectif de préserver la biodiversité sont que des objectifs évoqués en l'air et qui n'ont aucune réalité concrète dans les faits Voilà la façon dont on essaye d'aborder la question du financement de la transition écologique qui est de dire que les financements supplémentaires sont sans doute bienvenus que nous pouvons aller chercher des financements là où on ne va pas les chercher aujourd'hui Venant d'attaques ça ne vous surprendra pas qu'on considère que l'évasion fiscale est quasiment un puits sans fonds où on peut aller récupérer des milliards d'euros et sans doute des centaines de milliards d'euros à l'échelle planétaire pour financer la transition écologique et que des politiques fiscales plus justes sont absolument nécessaires mais en premier lieu posons cette question du désinvestissement des énergies fossiles Juste puisque tu l'as soulevé avant de donner la parole à la salle cette histoire d'évasion fiscale pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait tout le monde est d'accord là-dessus à droite, à gauche enfin bref tout le monde est d'accord pour aller les chercher pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher ? Tu m'as déjà posé la question je ne sais plus comment je t'ai répondu tout à l'heure et je trouvais je trouvais ma réponse bien alors non ok je vais te répondre non non c'est bon pourquoi ce n'est pas le cas ? parce qu'à un moment donné ça met quand même en jeu des fonctionnements économiques et financiers qui sont au cœur du système économique dans lequel nous vivons c'est-à-dire qu'aujourd'hui les multinationales les acteurs bancaires et financiers vivent de cette possibilité de faire de l'optimisation fiscale à l'échelle internationale de cette capacité à pouvoir déplacer leurs capitaux comme ils le veulent d'un pays à un autre en fonction des législations qui peuvent exister des taux d'imposition qui peuvent exister pour satisfaire leurs propres intérêts Apple ne serait pas Apple si à un moment donné la multinationale américaine n'avait pas pu déplacer ses profits dans des endroits où elle n'est absolument pas taxée par ailleurs ce qui est une bonne nouvelle c'est qu'effectivement aujourd'hui plus personne ne puisse dire publiquement que l'évasion fiscale que l'optimisation fiscale sont des choses acceptables tout le monde est contre tout le monde essaie d'intervenir publiquement pour dire oui il faudrait faire ci on fait ci on fait déjà ça maintenant il y a une réalité économique c'est à dire que ces acteurs politiques sont aussi dépendants de celles et ceux qui les ont portés ou soutenus pour arriver au pouvoir c'est à dire par exemple Emmanuel Macron et les gouvernements précédents n'ont jamais été soutenus par les acteurs économiques et financiers du pays sur cette idée d'aller récupérer l'ensemble du produit de l'évasion fiscale et la troisième élément qui de mon point de vue n'est pas à négliger même si dans une rhétorique qui est la nôtre on tend à le minimiser c'est que c'est pas une question totalement simple à mettre en oeuvre et qui nécessite pour une partie de la réponse qui doit être apportée des décisions qui doivent être prises au delà du niveau simplement national ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on peut faire beaucoup de choses au niveau national pour réduire l'optimisation fiscale pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale mais par exemple pour assécher complètement l'évasion fiscale en Europe il faudrait qu'à un moment donné la majorité des pays européens soit d'accord pour le faire au même moment et ne pas justement utiliser le fait que un décide de le faire comme un avantage comparatif pour essayer d'attirer des capitaux qui viendraient dans son propre pays donc ça nécessite de la coopération qui n'est pas simple à mettre en oeuvre il y a quelques bons signes aujourd'hui de choses qui semblent bouger dans le bon sens au sein de l'OCDE sur la taxation des GAFA sur la possibilité peut-être demain effectivement d'être plus efficace dans la lutte contre contre l'évasion fiscale et notamment sur un certain nombre de paradis fiscaux on espère que ça peut aboutir aujourd'hui on n'a aucune garantie et donc du coup ce sera le fruit du rapport de force de notre capacité à peser dans le débat public pour qu'on le mette en oeuvre juste par exemple sur l'optimisation fiscale des multinationales nous on a une proposition qui est relativement simple et qui pourrait être appliquée assez aisément pense-t-on peut-être qu'on se trompe qui est finalement d'imposer une taxe unitaire sur les multinationales qui est en gros de considérer qu'aujourd'hui on a les moyens de savoir combien Apple fait de chiffres d'affaires sur le territoire national on sait également globalement quels sont ses effectifs et quel est le capital immobilisé d'Apple en gros combien elle a de magasins sur le territoire national et sur la base de ces trois données on devrait être en mesure de pouvoir fixer un niveau d'imposition bien plus important que ce qu'elle ne paye comme impôt aujourd'hui en France puisqu'elle délocalise ses profits en Irlande c'est une mesure relativement simple qu'on a soumise dans le débat public il y a une tribune de Dominique Pliant porte-parole d'attaque dans le monde d'hier aujourd'hui en ce sens et on pense que c'est des choses qui devraient être portées collectivement pas simplement par nous mais par l'ensemble de la société civile comme une mesure simple qui permettrait de réintroduire de la justice fiscale de débloquer des financements supplémentaires et à un moment donné de pouvoir avec ces financements supplémentaires peut-être mieux financer la transition écologique Tiens, deux minutes pour voir un coup Allez-y c'est à vous si vous avez des questions on va reprendre les questions qui n'ont pas été à l'heure mais peut-être qu'on va pouvoir se lancer sur des premières questions j'ai un doute sur ma question depuis que je vous ai entendu parler de financement supplémentaire mais dans le manuel de transition de Rob Hopkins il parle de communauté de permaculture de relocalisation de l'économie et aussi de limiter la dépendance avec la notion de monnaie locale et j'ai appris extrêmement récemment que Nantes avait créé sa monnaie locale ce Nantes je voulais savoir ce que ça pourrait permettre et pourquoi ça n'a absolument pas marché qu'on n'en a pas entendu parler et qu'est-ce qui manque pour que ça marche y a-t-il en fait j'ai entendu parler aussi de la valeur d'usage de mettre en place une monnaie qui serait basée sur la valeur d'usage c'est-à-dire qu'en fait le coût des produits serait calculé en fonction de leur durée de vie donc ça éliminerait en fait l'intérêt du jetable et de l'obsolescence programmée en fait donc voilà et une autre aussi pour moi solution aussi au financement de la transition écologique ça serait aussi d'arrêter de payer l'intérêt de la dette publique aux banches récupérer cet argent-là pour financer ces transitions écologiques voilà merci une dernière question bonsoir alors j'avais une petite question vous entendez parler du coup au niveau de l'Europe d'une décision conjointe qui était nécessaire pour lutter contre l'évasion fiscale parce que si pas de décision conjointe possibilité pour certains pays certains acteurs d'en profiter de manière un petit peu un peu déloyale exactement merci et pour reprendre le thème que vous aviez abordé en premier sur l'absence de décorrélation entre la production de richesses et l'utilisation des ressources et notamment des ressources carbonées est-ce que vous pensez que c'est réellement jouable que tous les acteurs mondiaux se mettent d'accord conjointement pour décider d'une réduction de ces investissements en prenant en compte que si c'est fait dans certaines régions de manière isolée par certains pays certains acteurs ça conduit inévitablement du coup si on prend en compte cet aspect d'impossibilité de décorréler la production de la consommation de ressources ça conduit rien d'affaiblissement entre guillemets de ces acteurs-là et donc quand on prend en compte le contexte international éventuellement les possibles famines qui sont envisagées par les organismes il y a eu un article qui est sorti récemment sur le fait que effectivement cet effondrement du vivant pouvait engendrer à moyen terme des effets tels que famine donc éventuellement des conflits à venir est-ce qu'il est possible que en dehors d'un soulèvement de toutes les populations dans le monde et d'un soulèvement conjoint on puisse aboutir à des décisions qui conduisent à désinvestir massivement des énergies carbonées désolé pour la question en longueur limite allez on y va sur la monnaie locale de Nantes je serai bien en peine de répondre je ne suis pas nantais donc je me garderai bien de caractériser le niveau d'efficacité de connaissances juste pour dire sur les monnaies locales que si c'est déployé à une échelle suffisante ça peut être un véritable instrument de financement de la transition au niveau local sinon ça reste un outil intéressant pour faire de mon point de vue de l'éducation populaire de la sensibilisation avec une capacité à montrer qu'il est possible de faire différemment mais il faut que ça atteigne un certain niveau de déploiement et quitte à me faire pas que des amis je considère qu'en France globalement il n'y en a qu'une à ce stade qui est susceptible d'atteindre ce niveau là c'est l'Oshko au Pays Basque qui a atteint un niveau de déploiement suffisamment conséquent avec un niveau d'adhésion dans une population donnée suffisamment important pour être en mesure d'avoir un impact non négligeable sur l'activité économique la circulation de monnaie et l'intérêt que ça peut engendrer à ne pas à financer finalement les activités locales productives puisque globalement l'intérêt d'une monnaie locale c'est que vous êtes obligé de dépenser cette monnaie que vous récupérez sous forme de salaire ou de rémunération uniquement dans de la consommation locale vous ne pouvez pas aller acheter ailleurs donc c'est ça le principal intérêt et si vous avez plein d'acteurs économiques institutionnels des mairies des gens qui commencent à payer des salaires ou une partie des salaires avec de l'Oshko créent réellement vous déconnecter une partie de l'activité économique locale de sa dépendance des sous-grosseaux économiques extérieurs et donc vous avez un véritable intérêt en plus d'inciter les gens naturellement à développer et à faire vivre l'économie locale vous avez un véritable impact macroéconomique sur la région sur les monnaies locales qui sont extrêmement développées en Europe que ce soit alors pas toujours pour du bien mais en Belgique en Bavière en Suisse vous avez des monnaies locales qui sont extrêmement puissantes et avec une capacité à financer l'activité économique et l'activité productive extrêmement intéressante avec plein de limites et on peut en parler les limites des monnaies locales elles sont nombreuses on peut en discuter ça c'était pour dire ça c'est à dire que ce que j'ai dit tout à l'heure sur les AMAP ce que j'ai dit tout à l'heure sur je sais plus quoi les autres exemples d'alternatives concrètes les monnaies locales en font clairement partie et ces monnaies locales si nous sommes capables à la fois de développer une monnaie locale de la faire vivre de la développer et de dire que le système financier tel qu'il existe aujourd'hui principalement basé sur la spéculation d'activités non productives est incompatible avec la transition écologique pour moi ça fait intégralement sens vous avez une alternative concrète localement et vous avez votre message global et collectif qui vise à dire que c'est pas soutenable sur la valeur d'usage et ce qui permettrait de finalement essayer de transformer la formation des prix pour qu'elle soit plus basée sur réellement l'usage que nous faisons des biens ou des services de consommation courants plutôt que ce qui en est fait et les prix qui sont fixés globalement y compris par des situations de monopole c'est à dire que globalement quand vous achetez votre tennis votre basket à 150 euros la paire vous payez assez peu la valeur d'usage vous payez une marque une image vous payez absolument pas la production du produit et son usage assez peu au regard d'un équivalent qui serait 5 à 6 fois moins cher toutes ces idées là qui permettent de concourir effectivement peut-être à la limitation de l'option de l'essence programmée sont utiles après c'est extrêmement compliqué pour moi économiste de réellement bien percevoir comment ces valeurs d'usage peuvent être réellement prises en compte par quel canot ça passe et tout ça ça amène toute une série de discussions un peu compliquées là je suis vraiment trop fatigué pour rentrer là-dedans mais banco allons-y développons tout ce qu'on peut pour encourager la valeur d'usage plutôt que l'obsolescence programmée ne plus payer les intérêts de la dette publique que l'on doit aux banques aux acteurs financiers et tout cela oui pourquoi pas enfin on peut en discuter en tout cas on a besoin de nous on bataille pour un audit de la dette pour essayer de déterminer ce qu'est la partie de la dette qui serait légitime de celle qui serait illégitime du fait de l'accumulation de la dette au fil des années on a en fait remboursé déjà une grande partie de la dette qui s'est accumulée puisqu'on paye des intérêts sur les intérêts accumulés et la dette qui s'accumule et que donc à un moment donné il serait peut-être utile de considérer qu'on pourrait arrêter de rembourser des gens qu'on a déjà remboursés donc voilà c'est pour ça qu'on a une proposition qui est avant de prendre des décisions de ce type là de faire un audit mais pas un audit entre technos de Bercy pas faire un audit personne ne comprend rien c'est le faire de manière citoyenne collective où le monde associatif les gens qui veulent s'y impliquer puissent le faire avec nous et pas simplement de la dette du pays mais de la dette de toutes les institutions publiques faisons un audit public de la dette de la ville de Nantes et de la métropole parce que là aussi il y a certainement de la dette légitime et de la dette illégitime pour distinguer les deux on a toute une série d'outils et de propositions sur la table que je ne vais pas étaler ici parce que voilà c'est tard mais on peut faire ça je vais garder votre question compliquée pour la fin ah oui il y avait une question sur l'articulation individu collectif je ne suis pas sûr d'avoir bien compris mais ce que je voulais dire c'est que oui nous avons besoin quand nous sommes des individus qui menons des alternatives citoyennes individuelles ou collectives à un petit nombre de ne pas oublier que nous unir à un plus grand nombre est une façon de porter soit ces mêmes alternatives à un niveau supérieur soit d'être en mesure d'obtenir des choses du point de vue du rapport de force politique qui nous permettent d'avancer collectivement dans le développement des alternatives et d'une certaine manière et c'est pour ça que je pense que des espaces comme Écopole comme des lieux des tiers lieux des espaces de rencontre sont absolument clés dans le développement de la transition écologique et la transition alternative c'est que nous avons besoin de lieux de rencontre des lieux où les gens qui viennent d'histoires différentes d'engagements différents puissent se rencontrer s'hybrider inventer développer des choses nouvelles se planter droit à l'erreur le moins possible parce qu'on est pris par l'urgence mais on doit pouvoir essayer d'inventer des choses de développer des initiatives et de ce point de vue là nous avons des exemples dans l'histoire qui sont pas totalement aberrants sous les premières internationales alors ça remonte loin certains doivent même se dire de quoi ils me parlent les internationales ils ne savent pas de quoi vous parlez mais on a créé en France les bourses du travail on appelait ça les bourses du travail à la Fernand Pelloutier et les bourses du travail à la Fernand Pelloutier c'était pas la maison des syndicats où il fallait d'abord être un syndicat pour pouvoir réserver et avoir une salle c'était l'endroit où il y avait toutes les activités qui permettaient à un travailleur de pouvoir vivre bien se rencontrer se croiser aux femmes des travailleurs bon la société était plus machiste encore qu'aujourd'hui ou en tout cas le travail plus déséquilibré mais où les femmes avaient la possibilité de se retrouver d'apprendre à coudre à faire vivre leur maison à s'occuper des enfants où les enfants pouvaient être présents également c'était des lieux de rencontre et donc ça se faisait à la fois l'action syndicale l'action citoyenne l'action individuelle et l'action politique ou proto-politique puisque les partis politiques n'étaient pas vraiment encore là ou pas totalement légitimes et voilà et tout ça se faisait dans un même lieu et des choses ont été inventées d'une extraordinaire importance qui ont permis aux gens de vivre mieux de mieux supporter la situation et de développer des alternatives à leur échelle nous avons besoin de ces tiers-lieux pour la transition écologique récupérons des lieux utilisons les tiers-lieux qui nous sont mis à disposition faisons et hybridons les rencontres entre des gens complètement différents qui à la base n'ont pas nécessairement les mêmes approches mettons des gens qui pensent qu'il faut transformer ou abattre le système financier avec des gens qui pensent qu'il faut développer une monnaie locale et les deux menant bataille pour obtenir des politiques monétaires différentes en France et en Europe voilà c'est un petit peu d'une manière générale le sens de ce que j'essaye de vous porter devant vous ce soir les deux questions à 1 000 euros ou 10 000 ou 1 million je sais pas alors l'effondrement tout d'abord Pablo Servigne est mon ami non ça c'est une blague mais oui c'est un copain et d'ailleurs on publie dans la même collection Anthropocène au seuil et donc du coup on est très content de publier dans la même collection et quand on se retrouve et qu'on fait des superbes soirées ensemble soirées de débat ensemble c'est toujours super intéressant la deuxième chose c'est que de mon point de vue l'effondrement en termes de concept qui vient chambouler les équilibres et mettre tout le monde dans une zone d'inconfort c'est absolument judicieux pertinent et intéressant parce qu'effectivement si nous sommes à l'aube d'un effondrement mais même d'une certaine manière l'effondrement est déjà là quand on regarde les grandes valeurs les grands effondrements de la biodiversité quand on regarde toute une série d'indicateurs écologiques on peut considérer que l'effondrement c'est pas demain c'est aujourd'hui ça doit nous mettre dans une zone d'inconfort intellectuel affectif et c'est ce que revendique Pablo par exemple pour nous aider à avancer après moi j'ai des limites ou je poserai des limites sur l'utilisation qui en est faite il y a des gens qui parlent d'effondrement pour dire que plus rien n'est judicieux aujourd'hui qu'il faut simplement essayer de se sauver soi-même ça me paraît un mauvais usage de l'approche par effondrement globalement ça fait 5 ans que je fais des conférences sur le climat où à la fin j'essaie toujours de finir en disant ouais regardez les alternatives citoyennes les rapports de force politique les transformations institutionnelles les mairies qui font des choses bien au niveau local on peut changer les choses il y a toujours quelqu'un qui pose la question oui mais Pablo Servigne il dit que l'effondrement est déjà là donc tout ce que vous racontez c'est pas utile non ça pour moi c'est un mauvais usage de cette notion d'effondrement et la deuxième chose et je l'ai dit tranquillement à Pablo et à d'autres c'est que quand bien même l'effondrement serait là quand bien même il faut donc nous amener à penser les choses différemment il y a des gens pour qui l'effondrement sera une opportunité pour accroître les inégalités pour accroître leur pouvoir et leur capacité de nuisance et et de 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 satisfaire leurs propres besoins ou leurs propres envies sur une autre partie de la population et donc d'une certaine manière tout ce que j'ai essayé de raconter sur le nécessaire construction d'un rapport de force pour mettre à l'index celles et ceux qui nous conduisent à l'effondrement et bien c'est également valable dans cette période d'effondrement c'est à dire que c'est pas parce qu'il y a effondrement déjà là ou encore en train de se faire qu'il faut abandonner la politique au sens noble du terme la construction de rapports de force et notre capacité à peser et à mettre en index celles et ceux qui sont responsables de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons et que c'est très important parce que il y a un usage de l'effondrement qui est finalement de considérer qu'il faut qu'on se retrouve toutes et tous les uns les autres puisque l'effondrement va nous frapper toutes et tous et que donc du coup il faut qu'on y fasse qu'on y qu'on y fasse face c'est ça collectivement ensemble les uns les autres quelles que soient nos origines nos positions dans la société et tout ça moi désolé Patrick Bouyané effondrement ou pas le PDG de Total effondrement ou pas ce mec est responsable de la crise climatique et de l'effondrement qui vient et je ne veux rien avoir à faire avec lui alors je ne vais pas le guillotiner c'est pas l'objet mais à un moment donné il y a des responsabilités qui sont différenciées dans la société il y a des gens qui sont responsables et qui doivent être traités comme des gens qui finalement sont à la source des maux dans lesquels nous nous trouvons la dernière question finalement ce que vous racontez c'est bien joli mais globalement à l'échelle internationale avant qu'on soit tous d'accord les 7 milliards et demi d'êtres humains les 196 pays grosso modo allons nous coucher parce que tout ça n'arrivera pas il n'y aura pas de soulèvement conjoint c'est probable mais le pire n'est jamais sûr premièrement donc ça c'est la boutade pour essayer de botter en touche le temps de réfléchir une seconde de plus le deuxième élément que je peux essayer d'apporter c'est de considérer que ce qui pourrait être fait à l'échelle européenne ne serait pas négligeable c'est le plus grand marché économique international existant c'est 500 millions 550 millions d'habitants c'est 27 28 pays on ne sait pas combien finalement pour de vrai mais si demain il devait y avoir des politiques réellement progressistes climato-compatibles de lutte contre la biodiversité de non-colonialisme vers le sud et sur les ressources naturelles et tout ça qui soit prise au niveau de l'Union Européenne ça aurait des impacts majeurs ne serait-ce que parce que ça donnerait de la force à l'ensemble de ceux qui résistent ou qui se battent pour des alternatives aux Etats-Unis dans les pays du sud y compris dans les pays qui sont en train de devenir crypto-fascistes comme au Brésil dans des pays africains ça aurait des impacts non négligeables et donc du coup notre responsabilité en tant que français en tant qu'habitant de Nantes en tant qu'habitant de l'Union Européenne c'est d'agir là où nous le sommes et d'essayer de faire que ce que nous faisons ici sera fait ailleurs et ne pas prendre pour prétexte le fait qu'on a l'impression que ce n'est pas fait ailleurs ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas pour ne rien faire ici et par exemple il y a des choses extrêmement fortes qui sont en train de bouger aux Etats-Unis les débats qui sont aujourd'hui au coeur du débat public américain c'est une taxation supplémentaire sur les plus riches un Green New Deal une politique climatique qui soit à la hauteur des enjeux alors oui on a l'autre bouffon à la Maison Blanche mais en même temps il se passe des choses extrêmement puissantes dans la société américaine est-ce que ça va avoir des impacts à 5 ans 10 ans 20 ans nul ne le sait mais au moins faisons le minimum pour que nous soyons au même niveau de mobilisation et de conscientisation en Europe et donc ça nous avons au moins cette responsabilité là et puis pour finir pour une note d'espoir pour ne pas botter complètement en touche sur le fait que le soulèvement global et tout ça mais je vais quand même botter en touche mais voilà peut-être que ça vous parlera moi ça m'a beaucoup parlé ça m'a beaucoup aidé à essayer de penser cette question là qui est une question qui est extrêmement présente elle vient du premier président de Tunisie après la révolution Monsef Marzouki militant des droits de l'homme pendant des dizaines d'années et qui a dit dans plusieurs interviews pendant des dizaines d'années en Tunisie ou hors de Tunisie quand nous étions expatriés nous étions une poignée à essayer de semer dans le désert à nous battre pour les droits de l'homme nous n'étions pas entendus dans ce désert rien ne poussait nos propositions n'étaient jamais soutenues nous avons perdu des batailles en pagaille des copains ont été emprisonnés et un jour on ne l'avait pas prévu on ne l'avait pas planifié on ne l'avait pas organisé nous-mêmes tout ce que nous avions semé pendant des années et qui ne poussait pas s'est mis à fleurir au moment de la révolution tunisienne qui a amené la démocratie avec plein de limites plein de contradictions mais parfois il y a des accélérations de l'histoire et soyons prêts pour ces phénomènes d'accélération de l'histoire cette accélération de l'histoire elle peut venir de graves catastrophes climatiques qui viendraient nous frapper et qui changeraient fondamentalement la donne et le rapport de force si nous ne sommes pas prêts à ce moment là pour porter des propositions alternatives et pour renverser le rapport de force et bien nous nous mordrons les doigts cette accélération elle peut venir d'une déstabilisation avec une nouvelle crise financière et économique soyons prêts à ce moment là pour proposer des alternatives et pas nous laisser dicter la marche du monde comme en 2007 ou en 2008 bref n'attendons pas les lendemains qui chantent mais soyons prêts et faisons tout ce que nous pouvons pour que si les choses s'accélèrent nous soyons en mesure que nos propositions soient celles qui soient reprises développées hybridées et mises en oeuvre de manière beaucoup plus généralisée et là je crois que j'en ai fini parce que je suis au bout de ma capacité personnelle merci pour que vous vous en avez c'est un petit peu quelques éléments quelques bouquins il y a ce bouquin de Grandjean et de Martinis sur financer la transition énergétique Maxime est l'auteur de sortons l'orage des fossiles alors le bouquin sur la nature il n'est plus disponible ? je ne sais pas j'ai pas fait la librairie d'accord donc à priori il n'est plus trop disponible en tout cas il n'est plus disponible en librairie La nature n'a pas de prix, les méprises de l'économie d'air, mais... Et faut-il donner un prix sur la nature, c'est le même, ça raconte la même histoire ? C'est pas tout à fait la même histoire. Non, ça raconte pas la même histoire. Bon, donc, on peut pas vendre d'autres à la place, alors. En tout cas... Il faut qu'il écrive de nouveaux livres. Ouais, c'est ça, voilà, il n'y a plus que ça. En tout cas, moi, je voudrais vraiment te remercier chaleureusement, encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure, et entre autres, le fait que tu arrives de Saint-Etienne ce matin, donc, du coup, voilà, c'est loin, Nantes, hein, même si on y arrive. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Donc, merci beaucoup, merci chaleureusement, je pense que... Tout le monde se jouait pas de loin pour... Parce que depuis 14 heures, on t'a bien essoré. On pas été le seul, mais quand même. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué, qui ont participé à l'organisation de cette journée, avec Sébastien, avec Catherine qui est là, avec Charles qui doit être aussi par là. Donc, merci à vous tous, à mes collègues aussi, qui ont beaucoup travaillé pour cette journée. Et les très riches, on n'a pas pu en faire forcément des synthèses, parce que c'est très compliqué, mais en tout cas, ils ont beaucoup bossé. Vous retrouverez un certain nombre d'éléments. Alors, les diaporamas, les références aux bouquins, etc., un certain nombre de textes. Il n'y aura pas de compte-rendu, forcément, de cette journée, même si on essaiera de mettre quelques éléments concernant les différents ateliers. Mais vous retrouverez ça sur notre site Internet dans les jours qui arrivent. Les petits papiers, oui. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, sur le site Internet, ecopole.com, retrouver tous ces quelques éléments qui contribuent à faire de cette journée un peu un espèce de compte-rendu, en tout cas. On va essayer de documenter cette journée. Voilà. Dernière chose, dans les actualités importantes de l'année, je le tissais loin encore, mais le 25 septembre prochain, on organiserait dimanche au Bordeaux, donc vous avez l'occasion de venir voir des bénévoles de l'Université de l'Écopole et les associations du réseau qui travaillent toute l'année autour d'Écopole. Je pense que je n'ai oublié personne et je voudrais juste simplement remercier Emmanuel, qui est, je ne sais pas trop où, mais qui a piloté à la fois le groupe des bénévoles et le groupe des salariés pour que, effectivement, cette journée soit une réussite. Donc, merci à elle. Et puis, bien sûr, merci à tous ceux qui ont encore une fois contribué à ça et à tous mes collègues qui ont participé activement à la préparation de cette journée. Peut-être deux mots, juste pour Écopole, pour ceux qui ne connaissent pas cette association nantaise. Donc, Écopole est un réseau, c'est le réseau de l'environnement à l'échelle de l'agglomération. Une centaine d'associations adhèrent à Écopole et environ 250 membres gravitent autour de cette association qui se veut une tête de réseau à l'échelle de l'agglomération, principalement autour des questions d'éducation à l'environnement. Donc, ce n'est pas complètement évident d'aborder la question de l'économie dans notre réseau puisque, voilà, on n'est pas toujours des spécialistes, des experts de ces questions-là et on a trouvé assez intéressant au Conseil d'administration de traiter de cette question-là cette année.